Donc merci à vous d'être venus pour ce moment autour de la fièvre d'écrire, autour de l'acte d'écrire, autour du plaisir d'écrire, avec des invités que vous connaissez quand même pour certains, Sorge Chalandon, Catherine Poulin, Paul Vaca et Julia Querninon, qui vont nous parler de leurs différents livres. Mais avant d'aller plus loin, on va quand même poser la question à Sorge, puisque vous l'avez vu dans l'intitulé, c'est « Carte blanche à Sorge Chalandon ». Donc, comme Sorge est là, il s'est promis de nous dire quelques mots de la composition de ce plateau. Ah ben vous voyez, c'est le syndrome micro. Sinon, on va faire un acte assez extraordinaire. Ah ouais, ça marche là. En fait, moi j'ai rencontré Catherine Poulin il n'y a pas longtemps. J'avais lu le livre, mais je n'avais pas vu la dame. Et puis, j'ai été très troublé par la façon dont elle parle de l'écriture. Qu'est-ce que c'est qu'écrire ? Il y a des gens, comme nous tous, on ne pourrait que voyager. Mais lorsqu'on rentre, ou avant de partir, ou lorsqu'on se demande s'il faut qu'on parte, ou s'il faut qu'on revienne, j'ai été très troublé. Ça m'a... C'est-à-dire qu'elle m'a culpabilisé. C'est-à-dire que je me suis dit « Je ne pars pas assez ». Donc moi, j'avais envie, avec ce livre-là, et avec cette femme-là, que vous l'entendiez, expliquer en quoi c'est impératif. Pas seulement partir, mais partir avec les mots, et au risque de ne pas revenir, d'ailleurs. Ce qui est toujours un peu compliqué. Donc le livre de Catherine, c'est le grand marin dont on a parlé. Oui, pardon, je fais mal mon boulot. Le livre de Catherine, c'est le grand marin dont on a parlé. Je fais tout comme toi, comme ça. C'est bien. C'est plus sûr. Et donc, c'est la... Oui, je suis désolé, je sors de l'hôpital, en fait. J'ai eu un problème de gorge, mais ça va mieux. Mais voilà, ce n'est malheureusement pas... Ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas la fièvre, mais j'ai un problème de gorge. Donc Catherine était ma première invitée, parce que je l'ai entendue avec les lycéens du Prix Ouest France Étonnant Voyageurs. Je l'ai entendue leur raconter pourquoi, et j'avais envie que vous profitiez de ces moments-là, parce que je trouve que c'est des moments qui donnent envie et d'écrire et de voyager. Ensuite, Paul Vaca. Paul Vaca, moi, je l'ai connu ici, en fait. Et puis un jour, j'étais dans un bistrot près de chez moi et je l'ai revu. En fait, on était voisins et on ne le savait pas du tout. Et donc, j'ai envie que Paul soit là, parce que ses livres bougent. Son premier livre qui a été présenté ici parlait déjà de la littérature, parlait de la littérature, parlait d'un enfant qui brusquement tombe amoureux d'un livre. Alors si vous voulez savoir lequel, vous n'avez qu'à l'acheter. Je pense qu'il est là. Voilà, je veux dire, un auteur qui aime Le Grand Hôtel, qui aime Cabourg, etc. Et qui mange des madeleines, c'est assez compliqué. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont cet enfant, dont Paul Vaca, l'enfant de Paul Vaca, s'empare brusquement de tout un imaginaire. Parce qu'on va parler de ça, on va parler de l'écriture. Et juste titre, pardon, Soch, vous mentionnez le fait que dans le livre aussi qui est présenté aujourd'hui, au jour le jour, il est question de Jeannesu. Alors, voilà, justement, ça, c'était ma chute. Mais justement, ça, c'est le réflexe, le mauvais réflexe. Mais à coup le pas. Il m'a spolié. Ensuite, Paul a fait un très beau livre sur l'enfance encore, sur un petit super-héros, qui n'est pas un petit super-héros, mais c'est un petit enfant, qui se rêve super-héros, notamment, parce qu'après ça a changé, mais notamment pour que son père et sa mère ne se séparent pas. Et c'est magnifique. Et encore une fois, nous nous sommes en plein dans l'imagination. Comment est-ce qu'on fait pour créer un super-héros ? Comment on fait lorsqu'on est enfant ? Comment on fait lorsqu'on est adulte pour ne pas l'avoir perdu en route ? Comment on fait pour nous le donner, pour le donner à lire ? Et puis alors, on va mettre peut-être de côté le livre sur les hold-up, qui est un autre livre, mais qui est très, très beau. C'est un livre qui explique, qui démontre que sans notre économie, en fait, il n'y aurait pas de hold-up. Le hold-up, que les grands bandits, le train postal, les égouts du paradis, ne sont en fait qu'une partie de notre économie. Alors c'est un peu dérangeant, c'est assez formidable. Donc je voulais mettre hold-up et puis j'ai laissé tomber, en fait. Je ne l'ai pas fait. Et le dernier livre qui est très beau, c'est Au jour le jour, c'est comment un grand monsieur, un feuilletoniste, Eugène Su, comment un jour il s'est dit, lui, le bourgeois, je vais m'immerger au fond, dans les bas-fonds, dans les tréfonds, pour raconter dans les mystères de Paris, un feuilleton, en feuilletonnant, dans un journal qui s'appelle le journal des débats, comment je vais rendre compte de ce qu'est cette ville que j'ignore, ce pays que je ne connais pas du tout, ce peuple que finalement, il va apprendre à aimer. Là encore, là encore, c'est comment on écrit, pourquoi on écrit, à quoi ça sert, et comment on s'en sort ou pas. Après, il y a Julia que j'ai découvert avec son premier livre qui s'appelle Le Buvard, je crois que c'était le premier, Buvard, Buvard, et là, nous sommes dans un monde nous sommes dans un monde de livres. Enfin, moi, j'ai... Donc, on ne repose pas toujours les questions, qu'est-ce qui est autobiographique ou pas, on s'en fout, mais moi, j'ai été élevé dans une famille sans livres, sans paroles, et je pense que Julia a eu la chance d'être élevé dans une famille de livres et de paroles. Et donc, ce premier roman, vous allez revenir sur les romans, donc... On suivra votre fil, je ferai très, très vite, mais ce premier roman est un dialogue, mais qui ressemble presque à un monologue, c'est la visite d'un jeune thésard, où vas-tu chercher tout ça ? Elle est thésarde, en fait, d'un jeune docteur, pardon. Elle a eu la thèse en décembre, bravo. Oui, mais voilà, je ne me suis pas mis au courant qui va rencontrer une grande écrivaine qui est cachée, qui est recluse. Il y a un très joli mot, elle vit dans un trou d'herbe. Et comment il va, petit à petit, d'abord, pourquoi est-ce qu'elle accepte qu'ils viennent ? Parce qu'elle n'a plus envie de journaliste, elle n'a plus envie de monde, elle n'a envie de rien. Et ces deux personnages, l'un, l'autre, miroir, c'est très beau. Encore une fois, nous sommes dans comment est-ce qu'on écrit, pourquoi est-ce qu'on écrit, qu'est-ce que c'est qu'elle écrit, et en même temps, les dangers de l'écriture. C'est-à-dire que dans ce livre-là, on ne sait plus au bout d'un moment qui inspire l'autre. Est-ce que c'est l'homme qui était fou de l'œuvre de cette femme ? Ou est-ce que c'est, au bout d'un moment, cette femme qui est inspirée par cet homme ? Les bouquins étaient pour les tafioles. Ça, c'est un mot que j'aime bien. Un autre mot que j'aime bien, c'est qu'il me touchait avec des mots. Moi qui n'avais ici été touché que par des mains. On parle de mots, on parle de mains. Julia a fait un autre livre qui s'appelle Le dernier amour d'Attila Kish. Là, c'est autre chose. Mais comment on écrit une histoire d'amour ? Comment on fait ? Moi, j'en suis incapable. Et Julia vous raconte la guerre. Comment est-ce qu'on s'apprévoit ? Comment est-ce qu'on s'en compte ? Comment est-ce qu'on s'apprivoit ? Comment est-ce qu'on se regarde ? Comment est-ce qu'on va l'un vers l'autre ? Et là, on quitte le dialogue, on quitte le monologue. On est dans un ouvrage où il n'y a presque pas de dialogue, où elle est retournée à la troisième personne du singulier. Et où on apprend que l'amour est une tactique, une stratégie. Comment on fait ? Et enfin, son dernier livre, alors là, il est clair, il est franc, c'est une activité respectable. Et là, je pense que c'est elle qui parle, c'est elle qui nous raconte. Écoutez ces petites phrases, dont une que j'adore. J'ai lu des livres sans cesse dans une frénésie panique. Une frénésie panique. Voilà. Ces trois passions pour les livres, j'avais envie de les partager avec vous. Voilà, c'est un bon début, une belle entrée en matière. Avant d'écouter justement cette passion des livres, moi, j'avais une question pour vous, Sorge, puisqu'on parle... Ah oui, ça marche maintenant, c'est miraculeux. Sur le fait de devenir écrivain, sur l'art d'écrire, dans les gazettes, comme on disait jadis, il est écrit que quand vous avez, vous, commencé à écrire en tant que romancier, Sorge, vous avez eu la lettre d'un certain monsieur Fernandez qui répondait à votre manuscrit et qui disait une phrase, alors je la paraphrase, qui disait qu'il avait lu votre livre, qu'il y avait tout et rien, mais enfin bon, ça, c'est pas le plus intéressant. Il rajoutait, maintenant, il est temps de laisser l'enfant poser la plume, je crois, et l'adulte prendre la relève. Qu'est-ce que vous aviez compris de cette formule ? Ça voulait dire qu'il y avait cette fièvre d'écrire qui peut être un désir d'enfant, de tout embrasser, qu'à un moment, il fallait un peu la freiner pour remettre de l'ordre. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Alors la phrase était il faut que l'enfant pose la plume et que l'adulte la prenne ou la reprenne. Et en fait, c'était pas ça, c'est que c'était pas un roman. J'avais envoyé quelque chose qui pour moi ressemblait à un roman mais qui n'en était pas un. C'est-à-dire que c'était le petit bonzie, donc livre qui est devenu ensuite mon premier texte, mais c'était pas un roman dans le sens où je ne savais pas comment vous êtes. Donc c'était mon vrai nom, c'était mes vrais parents, il y en a qui le font. Voilà, mais moi, je ne sais pas ce que j'avais envie de faire. Mais brusquement, je pense que Fernandez s'est retrouvé en face d'un texte où il me disait où il y a tout et où il n'y a rien du tout. Trois fois, il avait écrit il faut travailler, travailler, travailler. Et surtout, je me suis aperçu ce qu'il voulait dire, c'est qu'il fallait attendre. Je pense qu'il faut écrire quand on a quelque chose à dire. Et manifestement, je n'avais pas compris encore que j'étais trop exposé. C'était un roman de petits garçons en colère contre sa famille qui n'avait strictement aucun intérêt. On avait tous été en colère contre nos familles, j'espère. Autrement, on ne se construit pas. Sinon, c'est grave. Sinon, c'est grave. Mais c'était rien de plus qu'une colère contre la famille et avec plein d'envie de vengeance. mais ça n'aurait pas pu être publié. Ça ne l'a pas été, heureusement. Et j'ai retravaillé dès que j'ai été père. C'est-à-dire que c'est la paternité qui m'a fait dire d'accord, je vois ce que c'est qu'un père, ce que c'est qu'une mère, ce que c'est qu'un enfant. Donc finalement, cette chieffe d'écrire, elle peut sévir en le futur écrivain, mais même si elle se déclenche, il faut savoir en maîtriser en quelque sorte les effets, laisser décanter, patienter pour le bon moment, pour sentir cette impulsion, pour arriver à bâtir quelque chose qui mérite d'être lu. Et il ne faut pas rechigner devant la peur d'écrire. C'est-à-dire qu'écrire, c'est une catastrophe. Moi, je viens de finir un roman qui paraît à la rentrée. J'ai une angoisse épouvantable, non pas pour ce roman, j'ai peur pour ce roman, mais pour ce que je fais après. Déjà, c'est-à-dire que dans cette fureur d'écrire, il y a aussi la panique de ne pas écrire, de ne plus écrire, de ne pas trouver. Et c'est quelque chose que j'espère que tout le monde vit parce qu'il faut vivre avec. Je trouve que c'est formidable quand j'entends des gens dire « J'ai 15 romans dans mes tiroirs, je ne sais pas lequel prendre, je les plains. » Moi, j'ai la trouille. Moi, j'ai la trouille de ce qui est écrit, trouille de ce qui peut l'être. Mais encore une fois, sans cesse, une frénésie panique. Cette frénésie panique, je pense que l'écriture, elle vient de là. Alors, vous parlez de la frénésie de panique. Si vous le permettez, Sorge, on peut aller vers Catherine. Pourquoi ? Parce que finalement, Catherine, avec le Grand Marin, nous emmène à l'autre bout du monde. Vous avez peut-être lu les nombreux articles consacrés aux livres qui plantent le point de départ de Lily qui s'en va parce qu'elle veut pêcher en Alaska. Et par rapport à ce que disait Sorge, il dit que quand on part au loin, qu'on va prendre des risques, il faut savoir amener des mots ou rapporter des mots. Comment vous ressentez ça ? Parce que les situations que vous allez vivre, vous et votre héroïne, sont extrêmement difficiles. Ça laisse des séquelles sur les mains. On risque sa vie. Il y a des poissons idiots qui peuvent vous intoxiquer. Donc, on est dans des soucis vraiment de survie. Le climat est extrêmement dur. Vous racontez vous-même que quand vous étiez là-bas en Alaska, on n'hésitait pas à recourir à des rails de coq parce que... Bon, donc, voilà, on prenait de la drogue dure parce que la tâche était dure. Est-ce qu'il y a cette frénésie panique d'écrire ou d'une certaine manière elle s'impose à vous parce que ce que vous avez vécu est tellement... Il n'y a pas de mots. C'est tellement extraordinaire, tellement vertigineux que ça s'impose. Comment on appréhende ça ? Mais en fait, pour moi... Je ne sais pas. C'est pour ça que vous êtes là. Alors, j'ai toujours aimé écrire depuis... Bon, c'est banal de dire ça. Depuis petite, il y avait une urgence. Puis ça donnait... C'était un besoin. C'était un... Et j'aimais lire et puis j'ai eu peur des livres parce que je me suis dit que je risque de vivre par procuration. Et ça, je veux vivre aussi. Donc, il y avait toujours quand même cette espèce d'antagonisme entre la tête et le corps. Le corps qui veut aller connaître la vie réelle et qui veut aller se battre et qui veut connaître. et puis ce besoin aussi de... Ben, de donner... De donner une existence aux choses, de leur donner un regard, de leur donner une cohésion peut-être. Moi, quand je suis partie, je suis partie... Je suis partie. J'écrivais... J'avais besoin d'écrire toujours pour garder le fil. Mais, comment dire... C'était quand même deux choses. Et parfois, je me disais... Un jour, j'aimerais écrire mon livre. J'aimerais écrire le livre. Mais, je me disais en attendant, ce sera ma vie qui sera le livre. Comme si je pouvais le faire physiquement. Et parfois, quand j'étais vraiment au cœur des choses, au cœur de l'intense, je me disais... Ben, je suis dans le livre. Je suis au cœur du livre. Donc, c'est difficile de dire... J'ai toujours eu ce tiraillement et je l'ai encore entre ce corps qui demande du réel et ce besoin aussi d'en faire quelque chose. Je ne sais pas si vous en pensez ça. Mais, ce qui est extraordinaire, inattendu, c'est que vous nous racontez le destin de cette femme qui va s'embarquer, qui va aller pêcher, qui va rencontrer l'amour. Mais, pas vraiment. C'est compliqué. Et, ce qui est fou, j'ai trouvé très déstabilisant, c'est que vous ayez reçu le grand prix du livre d'entreprise. Je dis ça parce que l'entreprise, on la conçoit comme un lieu où on va le matin, on ressort le soir, on a fait sa journée de 5, 6, 7, 8 heures. Vous nous parlez quand même de tâches qui sont sur une entreprise. Alors, j'ai vu les journalistes expliquer que, oui, c'est une entreprise en plein air. Mais, enfin, il y a d'autres entreprises en plein air. Ça doit être extrêmement surprenant puisque vivre sa vie comme un livre, ce n'est pas, pardon, de travailler dans l'entreprise. Et, en plus, c'est un travailleur illégal. En plus, vous étiez illégal. On m'a fait remarquer, c'est très amusant que le prix du travail, c'est quelqu'un qui est son papier. C'est ça, la magie des livres. J'ai oublié leur en parler pour le discours. Sur cette... Alors, d'urgence d'écrire. Paul aussi, vous l'avez ressenti, cette urgence d'écrire ? Parce que, Serge parlait de ce garçon de 13 ans qui est donc l'objet de votre premier livre avec cet écrivain dont on n'a pas deviné, évidemment, le nom et qui va renforcer la complicité entre ce petit garçon de 13 ans et sa maman avec un père qui va être jaloux, qui va réussir à faire venir un acteur de théâtre. On ne dit pas lequel. On ne dit pas le nom. Il faut vraiment lire. Après, on vous posera les questions. Mais est-ce qu'il y avait aussi cette... Voilà. Presque cette évidence, finalement. Je ne peux pas faire autrement. Alors, oui, parce que urgence, ce serait un peu compliqué à dire. Je l'ai écrit, j'avais 47 ans. Donc, ça voudrait dire que c'est une urgence relative. Donc, du coup, mais plutôt évident. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai... c'est un peu une histoire et l'envie de la racontique qui m'est tombé dessus. Alors, ça fait un peu cliché de dire que les choses viennent comme ça. Mais, bon, alors, il y a évidemment des bribes. On est toujours dans le rapport qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas un curseur, en fait. Il y a beaucoup de choses. Tout est faux et tout est vrai en même temps. C'est un petit peu les deux dans le récit. Ce qui est vrai, ce qui est plutôt vrai, ce qui était plutôt l'envie, et ce livre-là, pour ceux qui l'ont lu, c'est plutôt presque une demande à rentrer, pas en littérature, c'est peut-être un grand terme, mais à rentrer dans l'écriture, en fait. C'est une demande... Comment dire ? Parce qu'il y a un côté un peu arrogant, rentrer à dire on va écrire quelque chose, c'est à la fois quelque chose d'arrogant, puis à la fois en même temps quelque chose de très humble, il faut avoir les deux. Mais là, du coup, c'était ce premier livre-là, j'avais un besoin de rentrer et puis de dialoguer avec d'autres livres. Parce que c'est vrai que le livre, on dit tout le temps qu'on crée à partir de rien, c'est la page blanche et tout, mais c'est faux, on parle avec d'autres livres. Bon, on parle déjà avec le lecteur, on écrit au lecteur, on écrit... Mais on écrit aux autres livres qui sont dans la... En fait, un livre, il vient s'inscrire dans la vie des autres livres, des autres écrivains qu'on a aimés. Alors là, c'est particulièrement marqué dessus puisqu'il y a un auteur qui est lui-même ou il y a un livre lui-même qui est au cœur de la matrice narrative. Je crois que tu peux le dire quand même. Que c'est Marcel Proust ? Oui, je crois. Voilà, oui. Oui, en plus, ça n'a pas... On fait le teasing, mais ça n'a pas de... Ça n'a pas de grand intérêt. Non, non, voilà. Oui, voilà. Alors l'idée, effectivement, c'était au départ, c'était de montrer en quoi, comment dire, Marcel Proust, un gamin de 13 ans, pouvait s'intéresser à Marcel Proust. C'était ce rapport-là au début. C'était une idée comme ça qui a été le catalyseur. Et je me disais, c'est justement... Et là-dessus, pour moi, il y a une vérité par rapport à l'écriture et à la lecture, surtout, parce que c'est un peu l'envers, c'est qu'on n'est pas obligé de comprendre tout ce qu'on lit. À un moment donné, c'est la volonté d'aller vers un monde inconnu et cet enfant-là, il va rentrer dans ce monde-là, mais pour d'autres raisons. C'est toujours un petit peu des quiproquos heureux comme il y a chez Proust. Mais comme le soulignait Sors, aussi, finalement, il y a cette... On peut dire cette croisière pour un monde inconnu au jour le jour avec Gensu, puisque vous vous rappelez que Gensu n'est pas né écrivain, qui n'était même pas destiné à vivre de sa plume. Il avait un vécu médical assez tracé et qui a eu une transgression dans l'équilibre familial pour aller raconter devenir feuilletoniste, qui n'était pas un genre prisé à l'époque, et pour aller en plus plonger au cœur de la misère. Oui, 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 tout à fait. Moi, ce qui m'intéressait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est ce qui arrive par accident, en fait. Et l'idée, c'est que là, lui, n'avait pas de vocation. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout de vocation à écrire. Et ça lui est tombé dessus parce que c'était un peu le prolongement aussi de sa vie de Dandy. Et pareil, sa découverte des baffons va se faire un petit peu par hasard. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'était... Alors, c'est toujours un peu le côté performatif de l'écriture aussi, c'est que, finalement, c'est le livre lui-même qui va finir par le convertir. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il va, pour des raisons purement marketing, on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est en manque d'idées. Il manque d'idées, on lui dit, écoute, va voir dans les baffons, qui ne connaissaient pas. Va voir les pauvres. Et puis, surtout, va voir un côté gothique, quoi. C'est même pas tellement la pauvreté. C'est, regarde, ils sont horribles. Et d'ailleurs, comme il est décrit, le début, d'ailleurs, des Mystères de Paris, il est décrit vraiment, c'est gothique, quoi. C'est des bestiaires, on est dans du Bosch et tout ça. Et donc, du coup, il est décrit même de façon très, comment dire, dure. Et ce qui est intéressant, c'est que le livre, au fur et à mesure, au jour le jour, il va finir par être converti par la cause des pauvres. Et ce qui est parti, finalement, d'un quiproquo va devenir quelque chose d'assez miraculeux, quoi. C'est ça qui m'intéressait dans cette histoire. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est un succès immense. Oui. C'est un succès immense. C'est-à-dire qu'il y a des gens même qui ont appris, grâce à ces feuilletons, ce qu'étaient que les pauvres. Voilà. Donc, c'était pas juste, tiens, je me coltine à la pauvreté, j'ai quelque chose à vous dire. Ah, tout à fait. Alors là, ça rejoint un peu aussi le côté journaliste, parce que, bon, en même temps, c'est vrai qu'il était dans les journaux, il écrivait dans les journaux. Ce qu'il y a de très important par rapport à ça, c'est qu'au début, comme je disais, il est décrit comme vraiment un bestiaire. Et au fur et à mesure, il va même prendre fait et cause pour le peuple. Et ça va avoir quelque chose d'assez important, c'est qu'il va délaisser l'histoire, quitte à faire même un peu plonger son lecteur, quoi, c'est-à-dire l'ennui, avec des longues tirades qui sont dignes de Zola, qui sera plus tard, ou des misérables, qui seront bien plus tard, on ne le sait pas, ça. C'est le premier. Et d'ailleurs, ça a eu une force très forte, c'est qu'en fait, les premiers lecteurs, c'était des lecteurs, justement, de ce milieu-là. C'est-à-dire que lui, avant, c'était un petit peu chez les bourgeois, ça restait encore une lecture un peu bourgeoise. Là, il a réussi à avoir des lecteurs du peuple, et ça a créé une conscience de peuple. C'est-à-dire qu'avant, personne ne parlait d'eux. C'est-à-dire que c'était un point noir, voilà, dans la, comment on s'appelle, dans la littérature, quoi. Alors, vous parliez, Paul, de cette volonté, finalement, de rentrer dans le monde des livres. Si on va du côté de Julia, alors là, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que c'est le contraire, parce qu'on se dit qu'il y a une espèce de machination, tout est fait, pour que vous deveniez, quand même, auteur de livre, par rapport à ce que vous racontez dans une activité respectable ? Oui, oui, oui. D'une certaine façon, oui, j'imagine, et c'était le truc bizarre en écrivant ce livre, c'est que je ne pensais pas écrire un truc autobiographique. Au début, je suis romancière, mais avec les rencontres autour de mon premier roman, les gens me demandaient comment je m'étais retrouvée à écrire des bouquins, et je me suis surprise, moi-même, à parler beaucoup de ma mère, et maintenant, du coup, on dirait une machination. Mais c'était aussi que j'ai écrit ce livre-là pour fêter mes 30 ans, et du coup, j'essayais de retracer les différents événements qui m'avaient mené là où je suis maintenant, parce que l'endroit où je suis m'étonne. Et du coup, forcément, je pense que j'ai tendance à tracer un fil rouge en suivant la ligne des livres, et du coup, on a l'impression que tout était prévu pour. Mais dans les faits, je ne suis pas si sûre que ça que mes parents pensaient que j'allais écrire des livres un jour. Vous avez reconstitué des indices, enfin, vous avez remonté un fil. C'est juste, ce n'était pas très compliqué. Il suffisait de me donner des feuilles et du papier et je ne faisais pas de bruit pendant trois heures. C'est très pratique. Et la machine à écrire, ce qui, elle, faisait du bruit. Mais c'était vachement pratique. C'était moins compliqué que si j'avais voulu, je ne sais pas, être dans ses étoiles, écrire des bouquins. C'est vrai que dans votre livre, il y a beaucoup de petites phrases qui attirent, qui captent l'attention, comme quand vous écrivez « Je me suis mise à lire pour de bon, à lire partout, tout le temps, dans le bruit, dans le noir, de façon organisée, excessive, trépidante, à sauter de livre en livre, comme sur des nénuphars, à étudier toute seule, à mener une enquête. » Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, avant de commencer à discuter devant nos amis, vous disiez qu'en fait, on devient écrivain parce qu'on est édité. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, et ça rejoint ce que vous disiez, Sorge, le premier roman ne règle rien, en fait. Ce sont des nouvelles angoisses qui arrivent après. Ou des nouvelles questions. Mais de toute façon, rien ne règle rien. La lecture, c'est une éducation qui dure une vie entière. Et écrire des livres, j'étais très intéressée par ce que disait Sorge en commençant, sur comment est-ce que les premiers livres qu'on écrit, en fait, ils ne sont même pas des livres. On n'arrive pas à mettre la bonne distance dedans. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans le fait d'écrire des romans, notamment, c'est que c'est une machine extraordinairement complexe. Et ça va faire des années que j'essaye d'écrire des romans. Et je ne suis toujours pas du tout arrivée au bout des différents éléments qui composent un roman. Et je ne parle même pas d'un bon roman. Mais la somme de tout petit calcul et de toutes petites opérations qu'il faut faire pour qu'à la fin, on ait construit un objet qui soit vivant, qui soit vibrant et que le lecteur reconnaisse comme digne d'intérêt, c'est vertigineux. Et ça, ça demande, à mon avis, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus rapides que moi, mais ça demande des années d'échecs et de faillites et de recommencements pour réussir à comprendre comment est-ce qu'on fait un dialogue qui fonctionne, quand est-ce que mettre un accent, c'est trop, comment est-ce qu'on choisit sa ponctuation. Enfin, il y a trop de trucs intéressants à faire avec les romans. Non, c'est juste parce que tout à l'heure, vous parliez de danseuses étoiles. Il y a une phrase que j'aime bien, mais je ne sais pas ce qu'elle veut dire, mais je l'aime bien. Non, c'est vrai. Je pensais que pour être écrivain, je devais m'exercer comme un athlète, comme une danseuse pour ne plus avoir mal. Mais oui, parce que les danseuses, j'avais lu ça dans le bouquin de Zelda Fitzgerald quand elle est... Garde-moi la dernière valse. La femme de Scott Fitzgerald, à un moment, elle devient folle et elle décide qu'elle va devenir une super danseuse étoile sauf qu'elle a déjà 40 ans et que ce n'est pas possible à cet âge-là. Là-dedans, elle décrivait comment les danseuses étoiles, si j'ai bien compris, horriblement mal à cause des pointes. Mais comme les athlètes, c'est une espèce d'entraînement et au bout d'un moment, à force d'avoir mal tous les jours, on n'a plus mal et on est capable de danser cette chose incroyablement difficile sans même grimacer parce que personne n'a envie de voir une danseuse étoile qui ferait la grimace parce qu'elle a mal. Avec les livres, il me semblait que c'était la même chose. Je trouve que la littérature est bonne quand en la lisant, on n'a aucune idée des efforts qui ont été nécessaires à la produire. Oui, mais pour... C'est ce que je crois, mais pour écrire, si on n'a plus peur et si on n'a plus mal, c'est extrêmement difficile. Mais on parle de deux douleurs différentes. Ah, d'accord, OK. Oui, ça veut dire qu'il y a quand même une douleur presque salutaire à conserver. C'est ce petit jaillissement, cette petite aspérité qui fait qu'on a envie d'écrire. J'imagine, mais tout ça, ce sont des mots beaucoup trop intenses pour moi, des mots comme urgence ou douleur. Ce ne sont pas du tout des mots qui font partie de mon vocabulaire. Je ne pense pas aux choses comme ça. J'écris des livres parce que c'est intéressant et parce que je n'ai pas trouvé quelque chose de plus intéressant à faire. Et j'imagine que je n'ai pas non plus une idée très précise de ce que c'est le confort. Sinon, je ne m'embêterais pas à faire ça. Je me contenterais de lire des livres, ce qui est plutôt plus agréable en réalité qu'en écrire. Mais la thématique de la douleur, elle me laisse assez. C'est incroyable parce que j'ai encore une phrase qui est très jolie parce que souvent, les gens disent mais comment on fait pour écrire ? Et la réponse, c'est qu'il faut lire. C'est une très belle phrase et je n'avais aucune ambition sinon lire des livres et écrire les miens. Je trouve ça... Voilà, je trouve ça... Oui, c'est-à-dire qu'il faut lire pour devenir écrivain et c'est une anecdote parce qu'en fait, Julia, vous parliez du fait que maintenant vous lisez des manuscrits et que souvent, on vous adresse des manuscrits de gens qui n'ont jamais lu. C'est l'impression que j'ai des fois... Et en l'occurrence, j'ai un bon copain qui se met à écrire des livres et dont je sais qu'il n'avait lu que trois livres avant de décider qu'il allait être écrivain et maintenant, il essaie de nous faire croire qu'il en avait lu plein mais on sait que ce n'est pas vrai. Et je trouve ça fascinant comme prototype l'idée de faire ça, de décider de produire quelque chose qu'on n'aime pas passionnément soi-même, je trouve ça très étrange dans le domaine artistique peut-être. Et dans le fait d'écrire parce que vous en parliez à Catherine, vous disiez, c'est quand même assez fort, j'ai voulu vivre ma vie comme un livre mais quand même, puisque Serge évoquait le fait de pourquoi on écrit, ça s'est fait, entre guillemets, automatiquement, le fait que ce livre devienne le récit de votre vie parce qu'on comprend bien, c'est même une inspiration quand on est jeune, j'ai envie de vivre une vie qui ressemble à un livre, ça paraît même presque, voilà, un cri, mais ce basculement. Moi je ne voulais absolument pas parler de ma vie, ce n'est pas ça qui comptait, ce qui compte c'est que, ben oui, là il y a eu un petit problème. Oui, il y a eu un petit problème. Mais je voulais parler du matériau que nous donne cette fille et de ce monde, de ces gens, de ces sensations, de toutes ces choses violentes qu'on peut vivre, qu'on peut, de l'océan, de la grande force des choses, enfin, mais, et nous on n'est qu'un petit passager, et c'est avec mes yeux que j'ai pu, et puis c'est avec mon corps que je peux le sentir et que je peux être le témoin de ça, mais non, raconter ma vie, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas fait des expériences, en fait, dans la vie, j'ai juste vécu comme... Vous avez vécu quand même quelque chose d'incroyable ou d'imprévisible pour les hommes, entre guillemets, modernes, et les femmes modernes que nous sommes, branchés avec un peu de certitude en disant finalement le marin de l'Alaska doit répondre à certains critères de taille, de force physique, et puis il ne peut pas venir du sud de la France ou d'ailleurs, il ne peut pas être fille de pasteur, par exemple, même si ce n'est pas l'objet précis du livre, mais c'est ce qu'on peut se dire aussi en tant que lecteur. Aussi en Alaska, tout est possible. Voilà, c'est la question pour atteindre la vie. Mais en fait, là n'est pas... Je regrette un peu parfois que ça étant... que les gens aient trouvé cette vie tellement extraordinaire parce qu'en fait, toutes les vies sont extraordinaires et avec les mots, on peut... Si l'on trouve les mots, la vie la plus simple peut devenir absolument aussi grandiose et aussi puissante et aussi violente que les tempêtes d'Alaska ou les mystères de Paris. On a bien travaillé avec Soche parce que ça fait une excellente transition sur cette souffrance qui n'est pas la souffrance du fait d'avoir des douleurs mais Soche parlait des belles phrases, enfin de phrases qui sonnent bien. Belle, ça ne veut rien dire. Paul, vous êtes aussi dans cette... Le mot est peut-être mal choisi mais expérience. Essayez de maîtriser le vocabulaire parce que finalement, on comprend qu'il y a une pulsion de départ qui donne envie d'écrire mais dans la fièvre d'écrire encore faut-il pouvoir écrire puisqu'on connaît des tas de gens qui ont la fièvre d'écrire et qui n'arriveront jamais à la soigner parce qu'ils n'arrivent pas à passer à l'acte. Ça peut être le drame d'une vie mais quand vous réussissez à passer à l'acte, la recherche du mot pesé au trébuchet, comment ça se passe ? C'est des choses qu'on réfléchit ? C'est des souffrances qu'on garde pour soi parce que le lecteur s'en moque un peu ? Oui, ce que disait Julia est tout à fait vrai c'est qu'il ne faut pas qu'on sente la douleur. La douleur, on la vit, il ne faut pas qu'elle soit sentie ou alors on la transmet. Ça, c'est autre chose. Mais qu'on sente la douleur du travail, j'entends. Mais sinon, l'idée, alors après, c'est, comment dire, évidemment après, c'est la question du mot. Je dirais qu'avant le mot, il y a déjà la question du point de vue. Quel monde on veut faire passer ? Parce qu'en fait, c'est avec le lecteur. Alors ça, ce n'est pas que du boniment. C'est vrai qu'on écrit avec le lecteur. c'est comment on passe de notre monde à celui des lecteurs et comment il nous répond aussi. C'est-à-dire qu'on travaille avec ce qu'il y avait. Moi, je prends souvent l'exemple de, malgré tout, de Hitchcock. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais quand il explique dans North by Northway, Northwest, comment ce que pense le spectateur et comment nous, on fait quelque chose en fonction de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on écrit aussi en fonction de ce que le lecteur a en soi. Alors, pour répondre un peu plus à la question, peut-être, c'est, oui, on essaie de trouver quelque chose qui soit en correspondance avec le monde qu'on veut faire passer parce que, finalement, le style, c'est une vision. C'est la vision du monde qu'on veut transmettre. Là, en l'occurrence, je voulais qu'on ressente un petit peu l'univers du roman. on s'en tombe dans le... Alors, la ligne de crête, c'est-à-dire, va tomber obligatoirement dans le pastiche parce que la question de pastiche met à distance et après, ça devient juste trop gaguesque. Alors, il y a quelques gags, il y a peut-être des lignes qui ont été franchies de temps en temps, je ne sais pas, mais je voulais qu'il y ait ce rapport aussi au lecteur qui avait à l'époque, c'est-à-dire une sorte de connivence avec le lecteur. C'est-à-dire qu'à l'époque, souvent, il parlait, il s'adressait directement au lecteur lorsque il faisait avancer l'histoire et des choses comme ça. Donc ça, c'est effectivement des questions qu'on se pose et finalement, c'est ça qui devient le plus dur parce qu'on a écrit un premier livre et après, c'est comme une statue. Pour moi, le livre, ce n'est pas la page blanche, c'est plutôt le problème de la statue. Le livre, il préexiste presque et j'essaye d'aller presque au plus proche de ce que je rêvais comme livre. et c'est ça qui est de retrancher. Le Sorge aussi, vous écrivez avec le lecteur ? Je suis désolé parce que vous allez dire que ce mec passe son temps à avoir peur et à paniquer mais si je pense à ça, je deviens fou. Oui, pardon, quand je dis le lecteur, je ne pense pas au lecteur-acheteur. Je pense à la... Excuse-moi, je veux dire, un jour, tu m'as dit que je fais tout pour que ça soit lu, tout ça. C'est mon voisin, je le connais bien. On se fait des niches. Non, mais vas-y. Non, au lecteur au sens... Comme Umberto et Coupe parlent du lecteur-modèle, c'est-à-dire le lecteur, ça peut être un peu moi, c'est quelle est l'image que ça projette. Mais bon. Moi, je... Comment dire ? Non, encore... Même ça, je crois que je ne peux pas. C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'ai de ne compte à rendre qu'à mes personnages. J'ai de ne compte à rendre que... Quand je travaille sur l'Irlande ou quand je travaille sur... Là, je viens terminer quelque chose sur la mine, sur les mineurs qui n'existent plus. Je n'ai de compte à rendre qu'aux mineurs. Et si je commence à me dire mais est-ce que tu crois que... Je sais que ce n'est pas du tout la question que tu te poses. Est-ce que ça va plaire ? Ce n'est pas ça le problème. Mais si je commence non pas à penser... Si je quitte mon écran, si je quitte mon clavier, si je quitte ce bouillonnement qui nous honte tous quand on écrit pour me dire ce livre, ce texte va être ouvert. Qu'est-ce que les gens vont... J'arrête. Et je peux arrêter une semaine, un mois en disant... Parce qu'à ce moment-là, tu fais fausse route. Faire un truc sur la mine en 2017, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Et si je commence à me dire ça, je ne peux pas. Donc non, moi, j'ai des personnages, j'ai une histoire, j'ai envie de les amener au bout de l'histoire. Et je commence à penser au lecteur vraiment à ce que ça peut pouvoir donner quand je le rends. Mais quand j'écris, et ce n'est pas que je ne les aime pas, les lecteurs, c'est qu'ils me font peur. Je veux dire que là, on vous rendait compte. mais si, je ne sais pas, c'est comme si un instituteur se demandait quelle serait la réaction de son élève une fois qu'il corrige la copie. Si c'est ça, il met 20 partout. Oui, mais ce n'est pas dans ce sens-là. Je me suis mal fait comprendre. C'est vraiment que c'est en écho. C'est plutôt... Par exemple, je prends un exemple quand tu fais une ellipse dans un texte. À un moment donné, tu te dis bien que le lecteur, il aura mis le... Ah non, d'accord. Non, il donne tout. Cela dit, excuse-moi. Non, j'ai trop peur que cette ellipse ne soit que pour 15 copains. Je veux que le lecteur, il ait tout en main. Je veux lui donner tout ce que j'ai parce qu'autrement, je ne veux pas qu'il ait l'impression qu'il a accès à... Je ne veux pas qu'il fasse... Je vais te dire. Je ne veux pas qu'il fasse d'efforts. Je veux... J'aimerais être un griot africain sous un arbre. Je raconte une histoire et je n'ai pas envie qu'à un moment donné, je dise quelque chose qui ne fasse rire que le chef du village parce que lui, il a compris. Tu vois ? Donc, je donne tout et je veux... Voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de clin d'œil. Il n'y a pas d'ellipse. Je veux que... Je veux que le lecteur le plus humble qui... 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 qui n'ouvre pas de livre, je veux que ce livre-là ne le rebute pas. Je ne dis pas que l'ellipse rebute, mais c'est un risque que je ne prends pas. Je veux... Peut-être parce que je suis journaliste aussi. C'est comme dans un article... Enfin, moi, c'est un truc... Bon, je suis passé de Libération au Canard Enchaîné. Par exemple, le Canard Enchaîné, quand, pour dire deux ennemis, ils disent les meilleurs amis du monde, il y a des gens qui disent « Ah bon ? Ils sont amis ? » Donc, non, non, non. Ce qu'on veut dire, c'est que quand on dit ça, c'est un gag... C'est trop compliqué. Donc, des ennemis ne sont pas les meilleurs amis du monde. Sur ce lien, alors, avec le lecteur, Catherine, Julia, puisque, finalement, la discussion est intéressante. Et puis, après, ça fait rebondir aussi sur ce moment où on décide d'écrire. Parce que, finalement, est-ce qu'on pense ou pas à l'autre ? Est-ce qu'on part de soi ? Comment vous voyez les choses, Catherine ? Moi, le lecteur, j'ai envie d'oublier. En fait, j'ai eu la chance de faire un premier livre qui a eu un grand succès. Mais c'est vrai qu'heureusement, je n'ai pas pensé... Je n'ai jamais imaginé qu'il puisse être lu et lu autant. Et ça donne une liberté, ça donne une spontanéité, ça donne une... Mais quand même, je me suis dit, j'ai fait attention de laisser certains mystères aussi, de ne pas tout dire. Je me dis, si on dit tout, c'est comme amener les choses sur un plateau. Donc, peut-être que j'imaginais quand même un certain... Je me dis, il faut que les gens imaginent, il faut que les gens puissent entrer eux-mêmes dans l'histoire et puis cela... Cela... Cela reraconté ? Cela réapproprié ? Cela réapproprié à leur manière. Donc, je pense que c'est une question de dosage. Je ne sais pas trop, mais il faut savoir dire un tout petit peu. Puis après, les gens, ils aimeront, ils n'aimeront pas. Mais je ne veux surtout pas penser à... Oui, au lecteur et à l'après du livre. Le livre, on l'écrit. Oui, il faut que ce soit un truc physique. Il ne faut pas qu'il y ait de distance. Mais, par exemple, moi, ce que je fais, qui, pour le coup, est en train de nier ce que j'ai dit précédemment, mais c'est fait exprès. C'est une volonté. Je crois que je n'ai jamais décrit aucun de mes personnages. Grand, petit, gros. Je n'ai jamais décrit. Et le lecteur et les lecteurs feront leur personnage. Mais quand je lis un livre, le visage taillé à la serbe, je ne sais pas quoi, c'est des choses qui... Je n'ai pas envie qu'on me dise ça. Ça, j'ai envie. Je sais comment il s'appelle. Je sais ce qu'il fait. Je sais qu'il traverse une rue. Je sais qu'il a l'air inquiet. Est-ce qu'il est grand ? Est-ce qu'il est grand ? Je veux que le lecteur joue avec ça. Alors, Paul va apporter une précision. C'est justement dans ce sens-là que j'entends. C'est-à-dire que c'est l'écho, par exemple, dans les mystères de Paris, au jour le jour, j'ai mis très, très peu justement de descriptions parce que c'est le lecteur qui remplit. Tu vois, c'est plus dans ce sens qu'il remplit. Et c'est ça que j'appelle les livres. Il fait un beau du chemin. Oui, parce qu'en fait, si on donne... Voilà, ce qu'on donne, et ça, je vois bien dans ton style aussi, c'est que c'est vrai que tu ne décris pas du coup, tac, c'est nous, on habite. C'est le lecteur qui habite le truc. Ce n'est pas le lecteur au sens de celui qui va tourner les pages. C'est cool. Et il va recréer le texte en le lisant de toute façon, le lecteur. J'ai mis du temps à m'expliquer. Non, mais c'est clair. Alors, Julia, comment vous réagissez ? Ça marche encore. Oui, ça marche encore, mais oui, c'est possible. Moi, je trouve que... Enfin, j'ai fini par arriver à la conclusion qu'on pouvait dire toutes sortes de choses sur la littérature ou le fait d'écrire des livres et qu'en général, elles étaient toutes vraies. Et ça a l'air con de dire ça, mais en fait, non, parce qu'en l'occurrence, cette question du lecteur, toutes ses réponses sont bonnes. D'un côté, il ne faut pas penser au lecteur parce qu'effectivement, si tu veux pouvoir plonger dans ton livre, tu ne peux pas être en train de tout de suite réfléchir à la livraison de l'objet. Ce n'est quand même pas très rigolo. En même temps, écrire un livre, ça consiste à faire un super cadeau à quelqu'un qu'on ne verra jamais et dont on ne verra même pas la réaction. Écrire, c'est provoquer des émotions chez quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et donc, à un moment, tu dis bon là, j'ai besoin qu'il rit ou j'ai besoin qu'il soit ému, mais tu n'as aucune idée de qui tu es en train d'essayer de manipuler comme ça. Mais pardon de vous interrompre, Julia, quand on discutait informellement au repas, vous parliez de ces gens qui commencent à écrire, qui donnent le manuscrit à l'autre et vous me disiez quand quelqu'un commence à écrire, qu'il n'est pas encore écrit, 20 publiés, la seule réponse qu'il attend de l'autre, de ce premier lecteur, c'est qu'ils lui disent que ce soit formidable. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on ne pense pas au lecteur et en même temps, on y pense. Au début, oui, mais c'est ça l'histoire. Moi, j'ai mis très longtemps à réussir à écrire un bouquin qui soit ne serait-ce que lisible et ce n'est pas le premier qui a été publié. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, les premiers livres que j'écrivais, déjà, je n'envisageais vraiment pas qu'on me dise autre chose que, wow, tu as fait ça toute seule. C'est absurde. Mais en même temps, depuis, j'ai vu ça chez plein d'autres gens. Donc, j'ai compris que c'était un truc... C'est un trouble normal. Oui, oui, c'est un trouble complètement normal parce qu'on est soi-même tellement abasourdi la première fois qu'on réussit à faire ça et puis parce que le fait d'écrire un livre est plutôt vu comme une chose assez fascinante et extraordinaire. Donc, du coup, on a toujours un bon écho au début. Quand on dit qu'on écrit des bouquins, ça fait toujours cool. Et puis, en réalité, il faut passer par-dessus plein de choses. Et la question du lecteur, moi, je trouve... Moi, je pense au lecteur dans le sens où, bien avant d'être un écrivain, je suis une lectrice. Je peux arrêter d'écrire demain. Pas de lire. Mais pas de lire. Je serais toute desséchée et je mourrais au bout d'un an. Ça n'a aucun intérêt. La vie ne m'intéresse pas si je ne peux pas bouquiner. C'est beau. Une belle déclaration. Oui, on peut applaudir. Et d'ailleurs, si vous avez des questions parce que le débat est riche, n'hésitez pas avec ce plateau. Et on remercie beaucoup d'ailleurs les organisateurs du festival de nous offrir à tous ce privilège de dialoguer parce que cette liberté fait du bien. Et puisqu'on est au festival de Laval, n'est-ce pas ? On va lire un texte de Sorge. Enfin, c'est Sorge qui va le lire, qui est publié dans cet ouvrage 20 ans de lecture en tête, texte inédit. Et Sorge, c'est un texte que vous avez livré donc au Festival du Premier Roman et que vous redécouvrez en quelque sorte. Je ne m'en souvenais plus. Alors, écoutons-le. Et c'est bien de vous. Ça s'appelle Le reflet. C'est très court, je vous rassure. Je n'ai jamais aimé la rue qui descend vers la ville. Trop grise, trop pentue. Enserrée de murs à vertige, humide de salpêtres, de lierre morne et d'herbe pour rien. Elle est pavée, la rue, disjointe. Des pierres harassées, le pas qui trébuche sur une denture de vieux. Dans la rue, c'est novembre. Même en avril, la pluie est en automne. Et puis jamais personne au creux du chemin. Mais pas mon souffle, rien n'a croisé que moi. Au-dessus des hauts murs, les arbres se rejoignent, ils font nuit de leurs branches, mêlés comme des doigts à étrangler les chats. Pas de vie ici. La peau déserte et les yeux d'eau. T'as fini de regarder dans la glace ? J'ai sursauté, je n'avais pas entendu ma mère entrer. Voilà, c'est très intéressant, mais oui. C'est un peu comme la trajectoire d'un livre. Non, ce n'est pas atroce, vous confirmez. Et justement, vous disiez comme ça, c'est atroce, Sorge, ce qui est intéressant. Je ne sais pas si la question apporterait une réponse, mais on a parlé de la pulsion qui vous pousse à écrire, du rapport ou pas avec le lecteur à qui ou pas on laisse faire un bout de chemin. Et même si c'est comme très agréable de ne pas avoir de description de personnages. Je parle en tant que lecteur de pouvoir les mettre avec les traits que l'on veut, mais le fait d'écrire, donc de répondre à cette fièvre d'écrire, qu'est-ce que ça vous a appris sur vous ? Parce que, bien sûr, il y a un rapport à l'autre, mais le fait d'être écrivain, c'est de découvrir peut-être quelqu'un d'autre. Est-ce que ça vous a appris des choses sur vous ? Sorge ? Non, Paul ? Paul, d'abord. Oui, non ? Je suis là, non ? Oui, mais j'ai envie de dire comme toute expérience. Là, je vais voter. On touche. Oui, non, non, c'est que je ne sais pas si ça apprend quelque chose de particulier. Je ne sais pas. Non, franchement, l'expérience que j'en ai, je me dis, bon, oui, alors on peut dire que ça change un petit peu parce qu'on a un petit statut, mais je ne sais pas qui disait tout à l'heure, ce n'est pas un statut à vie. On est écrivain parce qu'on écrit un livre et puis entre les deux livres, on est moins écrivain. Puis après, il y a un autre livre qui sort, on est de nouveau écrivain. Je ne me vois pas comme un écrivain à vie. Ça fait encore un peu ce que tu disais sur la lecture. Oui, on reste lecteur, mais après, est-ce que ça change ? Oui, ça prend des choses sur soi, mais j'ai envie de dire il y a quand même, ce n'est peut-être pas nous qui les voyons obligatoirement, ces choses-là. Par exemple, je n'arrive pas à avoir une vraie vision sur... Une fois, j'avais dit une phrase peut-être un peu bête, mais on lit ce qu'on veut, mais on écrit ce qu'on peut. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis que finalement, je ne sais pas si je lirai mes propres livres, je ne sais pas si... Voilà, on a un rapport. C'est presque quelque chose après qui est un peu extérieur. Et là, encore une fois, ce qui nous donne un peu la forme de ce qu'on a pu faire, c'est le retour de ceux qui l'ont lu parce que c'est eux qui disent parce qu'ils en ont ressenti ce que c'est. Mais l'objet, il devient un petit peu bizarre à partir du moment de la livrer. Je ne sais pas si ça répond. Julia veut répondre. Merci. Moi, ça m'a complètement structuré d'écrire des livres. Comme j'ai fait ça tout le temps, ça a été mon éducation la plus importante. Et écrire des livres, ça m'a appris à travailler de façon autonome parce qu'il fallait travailler à la maison et que quand tu es écrivain, tu n'as jamais personne qui te dit « Oh, est-ce que tu as bien écrit aujourd'hui ? » Tu n'as pas de maître. Non, mais des gens viennent vous voir pour vous rappeler que c'est l'heure de déjeuner ou de changer de vêtement ou de prendre une douche. Enfin, peut-être pas vous, mais ce genre de truc. Vous allez au travail. Et l'écriture, il n'y a pas de temps d'évoluer à ça dans la vie normale. Et du coup, moi, ça m'a appris à me discipliner tout le temps, en permanence. Ça m'a appris à faire mes comptes de façon obsessionnelle. Mais vous faites des comptes financiers ou des comptes... Ah, je compte tout. Ah oui ? Je compte tout. Il fallait... J'avais envie... Enfin, j'ai eu besoin ou plutôt... En fait, c'est ça que je raconte dans le bouquin. Ma mère, elle me faisait lire des bouquins, mais mon père, il m'apprenait la rationalité en permanence. Et ça s'est révélé autant, sinon plus utile que les leçons romantiques de ma mère. Mon père, il m'a appris à jamais me mettre en danger, à toujours anticiper, à voir très loin dans le temps, à aller au bout des choses. Et ça, c'était très efficace. Et puis quand faire de la littérature m'a semblé devenir quelque chose de trop... Dans lequel j'étais trop engluée, c'est quand j'avais une vingtaine d'années et je suis allée travailler comme serveuse parce qu'un peu comme disait Catherine, mais en beaucoup moins important, j'avais pas envie d'être juste quelqu'un qui lisait des livres, j'avais envie d'être capable de faire autre chose. Ça m'avait l'air extrêmement dangereux d'être juste intellectuelle et du coup, c'était bien de faire quelque chose d'un peu physique à côté. Et alors Catherine, ça vous a appris quoi d'écrire ? Est-ce que ça n'a appris que cette soif de mouvement puisque vous vouliez... Voilà, il y a ce mouvement à faire, ce corps qui doit expérimenter, qu'à un moment, il est possible de dire au corps qu'il attend un peu pour ressentir les effluves de la mer et qu'on peut se poser pour écrire ? Je pense que ça ne change rien. ça n'apporte rien. Ça n'apporte... De toute façon, on ne peut pas... C'est un... Il y a le plaisir. Lorsque c'est fini, il y a ce plaisir éphémère et d'avoir l'impression d'un accomplissement, enfin, une liberté, une chose que soi-même seule. Et ça ne dure pas longtemps ? Mais ça ne dure pas longtemps parce qu'elle prend des vides. Après, qu'est-ce qu'on fait ? C'est fini ? On se dit, il est parti, le bouquin, on l'a pondu. Le voyage. Le plus beau, c'était d'être en route, c'était de le faire. Et puis, il y a arrivé, c'est arrivé à boucler le livre, c'est extraordinaire. On se dit, oui, j'ai réussi. Mais lorsque je l'ai bouclé, il y avait cette grande angoisse de se dire, maintenant, il faudra recommencer. Donc, oui, ça m'a apporté des moments de grand bonheur, d'accomplissement et puis après, des moments de vide. Je pense que c'est comme la vie. Rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis, oui. Et est-ce que, parce que Julia l'évoque dans son livre, elle parle de cette expérience, elle s'en va en Hongrie pour s'exiler, enfin, pour avoir une vie monacale, c'est-à-dire couper du reste du monde, ne parlant pas la langue du pays. Eh bien oui, voilà, on coupe tout, on se consacre à l'écriture. Est-ce que vous avez besoin de ces moments d'exil, Sorge ? Oui, je me disais, puisque vous êtes là. Oui, non, mais sinon, c'est parce que je voulais, je pense, dire quelque chose sur ce que ça m'a appris de moi. En fait, c'est compliqué, parce que, mais là, il se trouve que mon prochain roman, je retourne, enfin, je vais en fiction pure. Donc, c'est un roman qui porte ma colère tout entière, mais c'est une fiction pure. Et c'est extrêmement, c'est douloureux et apaisant. Mais en tout cas, mes sept premiers romans viennent d'une blessure intime, que ça soit la trahison irlandaise, que ça soit comment on revient de guerre, que ça soit un père fou, maltraitant, etc. Donc, ça m'a appris des choses sur moi en réécrivant, parce que dans un roman, ce qui est pratique, c'est qu'on prend un masque. Alors, je m'appelle Sorge, Georges, mon deuxième prénom, donc j'appelle le petit héros Georges, ce n'est plus moi. Donc, j'ai pu revisiter la trahison, la guerre, toutes ces choses-là, j'ai pu les revisiter par le roman, mais j'ai fait mieux que ça, même si c'est... Je crois que j'ai fait mieux que ça. J'ai permis à mes héros, à des héros du roman, d'incarner ma saloperie. C'est-à-dire que la méchanceté, la peur, la lâcheté, la violence, plein de choses que j'ai en moi, cachées, profondes, loin, j'ai pu les incarner dans des personnages de romans qui vivent et qui perdent à la fin, donc c'est plutôt bien. Mais en tout cas, écrivant, j'ai... Et c'est dur à dire et c'est difficile à accepter, à admettre et c'est difficile à avouer, mais en écrivant, j'ai souvent déroulé la totalité de la palette de ce qui me compose, y compris le plus noir de mon âme. En fait, c'est intéressant que vous évoquiez ça, Serge, parce qu'il y a une scène dans un de vos livres qui m'avait marqué, c'est que vous êtes là avec votre fille, elle fait tomber la glace, c'est ça, et vous vous énervez, mais d'une façon complètement surjouée, en la culpabilisant. Je crois que la scène est restée dans la mémoire familiale, mais vous comprenez que ce n'est pas vous, enfin, c'est vous qui avez été en colère, mais c'est la saloperie de la guerre que vous avez ramenée. Donc, quand on parle d'apprendre quelque chose sur soi, c'est aussi un sacré travail que de pouvoir distinguer ce qui n'est pas nous et ce qu'on est malheureusement parfois. Oui, mais ce que m'a appris cette scène en l'écrivant, c'est que la guerre, elle était toujours en moi. Et il y a cette guerre, il y a ces mouvements, et il y a aussi le fait de prendre conscience des moments où on peut écrire ou pas écrire, puisque vous l'avez dit dans Profession du Père, d'amant, c'est un livre qui a sa part de romanesque et qui a sa part de vécu personnel aussi. Voilà, petite part romanesque, exactement, mais ce qui est intéressant, c'est que vous dites qu'il y a eu un point de départ, c'est la disparition de votre père. Donc, ça veut dire que ça, même si on croit être libéré par l'écriture et pouvoir affronter les terrains, il y a toujours, comment dire, des butoirs ou des moments clés qu'on ne maîtrise pas. Il faut savoir lâcher prise. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est assez émouvant et troublant de se dire que malgré le nombre de livres écrits, on a encore besoin de signes pour pouvoir écrire certaines choses. Ce n'est pas quelque chose qu'on maîtrise une fois pour toutes. Moi, j'espère, pour chaque roman que j'écrirai si j'en écris encore, j'espère avoir la même émotion, la même angoisse que le premier. C'est-à-dire que je ne peux pas me mettre à une table en disant bon alors, et le prochain, ça va être quoi ? C'est juste pas possible. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans ma vie où je croise quelque chose et je sais que ça va être ça, je sais que ça va être ça, mais c'est une complexité folle. Il n'y a rien d'acquis. Ce qui est terrible pour un romancier, mais comme pour un chanteur, c'est que vous recommencez à zéro à chaque fois. C'est-à-dire que j'entends déjà grimacer, je suis journaliste, je suis désolé, mais grimacer les critiques littéraires, mais que sera le prochain Chalandon, que sera le prochain Poulain, que sera le prochain Vaca ? Hein, mademoiselle, qu'est-ce que ça sera ? Ils sont là. C'est normal, c'est leur boulot, mais là, tu es obligé de... Tu sais qu'une fois que le livre est fini, il faut que tu recommences, c'est scisif. Il faut que tu prouves que tu n'es pas sec, ou que tu prouves, ou que tu prouves pas, ou que tu t'arrêtes. Tu peux, ça serait bien ça, de dire stop, j'arrête. Bon, c'est un côté, je ne me représenterai pas. le truc... Mais on repart à ses rôles à chaque fois, rien n'est acquis, jamais, jamais. C'est-à-dire que, moi, ça fait toujours drôle, je ne sais pas vous, mais ça fait toujours drôle de voir des gens qui ont le dernier roman en tête, en main, et qui disent, ah, j'ai vraiment préféré celui d'avant. Et ça fait très bizarre, parce que, tout d'un coup, tu as beau te dire, oui, parce que celui d'avant correspondait plus peut-être à un problème personnel, ou je ne sais pas quoi, tu sais qu'il faut recommencer. Et moi, je peux vous dire une chose, moi, je suis édité chez Grasset, rien n'est acquis, c'est-à-dire que je rends mon roman, ce n'est pas, ah, c'est Chalandon, je prends, non, non, c'est-à-dire que tu rends ton roman, je connais de grands auteurs chez Grasset et ailleurs qui ont rendu, ça n'allait pas, il a fallu le refaire, le recommencer, donc on est sur un fil absolu. Rendre un texte, rendre un roman, éditer un roman, le voir pour la première fois sur l'étal d'un libraire, c'est déjà se dire, oh, et maintenant ? C'est une très belle conclusion. Et maintenant ? Alors, si vous avez des questions, mais peut-être pour conclure, parce qu'on a dit que pour écrire, il faut avoir lu, c'est une question qu'on a dû vous poser 43 000 fois, mais ce n'est pas grave, on est là pour aimer les livres. Les livres fétiches, alors, Paul, Catherine, Julia, Sorge, parce que finalement, il y a des livres qui ont quand même marqué votre vie et c'est toujours bien de savoir d'où on part pour savoir où on va. Alors, Paul, commencez. À moins que... Il y en a une totte, j'en doute plus. Oui, comme tout le monde, je pense, mais là, ce qui me viendra à l'esprit, ce serait peut-être Don Quichotte, par exemple. Non, si j'en avais à choisir un, c'est-à-dire me dire, je pars sur une île déserte, le fameux truc, je prendrais Don Quichotte. Don Quichotte, voilà. Catherine ? C'est difficile, non, mais ça peut être plus qu'un, plus qu'un, pardon. À 15 ans, je l'ai souvent dit, mais c'est vrai que à 15 ans, j'ai découvert les nourritures terrestres, je l'ai beaucoup dit, mais c'est la vérité. Et Jack London ? Jack London, j'ai lu avant, mais ça n'a pas été la force, cette espèce presque mystique des nourritures terrestres, l'arrachement à tout, l'arrachement, et c'était physique en même temps, la rencontre du monde, et après, il y en a eu bien d'autres. Ma mère aimait beaucoup, beaucoup lire. Pour elle, Marguerite Duras, c'était tout, donc on a beaucoup, mais ça serait ridicule de dire ça, puisqu'elle aimait aussi beaucoup les auteurs américains, donc il y a un moment où ça devient trop compliqué de donner un auteur, c'est un peu aussi de donner des... C'est un tout, quoi. Ce sont des milliers de falsettes, et je ne sais pas. Et Julia ? Si c'est pour aller sur une île déserte, je vais prendre un truc genre Ulysse de Joyce, comme ça, j'aurai beaucoup de matos, mais en vrai, je crois que ce que j'aime le plus, c'est Thomas Sardi, le mec qui a écrit Thèse d'Urberville et de Jus de l'Obscur, parce que ça a l'air... En fait, c'était en lisant un truc de Scotch Fitzgerald que je m'étais rendu compte. Fitzgerald disait, en fait, il n'y a aucune différence entre mes personnages de dandy et les personnages de paysans de Thomas Sardi. Du coup, j'avais relu Thomas Sardi, et c'est trop fascinant. C'est construit comme du théâtre antique avec le cœur et tout, c'est à briser le cœur, et en même temps, c'est une incroyable peinture de la campagne anglaise imaginaire, et il a aussi écrit des poèmes à sa femme, enfin, je crois que c'est le type que je préfère. Thomas Sardi, et Serge ? Non, mais vous pouvez en prendre plus qu'un. Non, mais si on enlève la littérature irlandaise, Flan O'Brien, Beckett, Joyce, Finnegan-Zwey, quand même, il y a des gens qui ont passé leur vie et essayé de le traduire. En fait, moi, il y a un auteur qui, je ne sais pas, il n'est pas très aimé, parce que des gens trouvent qu'il est un peu populaire, un peu simpliste, etc., dont on ne connaît que son policier favori. Moi, c'est un auteur qui m'a fait rentrer dans les chambres de Bonne, qui m'a fait rentrer dans les salons, qui m'a fait rentrer dans les palais. C'est un auteur qui m'a fait rentrer dans les petites loges de concierge parisienne où les escaliers craques, etc., c'est Georges Simenon. Et moi, un livre de Simenon, ça serait Pédigré. Parce que Pédigré, c'est le livre où Simenon se livre le plus, pour moi, il y a une économie de mots dans Simenon qui me bouleverse. Et c'est... J'ai l'impression... Oui, il y a quelques tics, mais vous lisez 30 Simenons, à la suite, il n'y a pas un tic de langage, et il y a 30 histoires. Il y a 30 histoires. Et un Simenon comme le bourgmestre de Furne, qui est... Alors, je ne parle pas des maigrets, mais j'aime bien aussi, parce qu'il se passe des choses formidables dans les maigrets. Mais je parle de l'autre littérature de Simenon, le bourgmestre de Furne. Nous sommes à Furne en Belgique. Veurne, disent les flamands. Nous sommes à Veurne en Belgique. Et la mairie, la mairie qui est sur la grande place, il y a la lumière du mer qui reste allumée tard. Et les braves gens dans les staminés en bas se disent, mais qu'est-ce qu'il peut bien faire ? Il se passe quoi ? Il ne se passe rien. Et vous avez un livre, le souffle coupé. Voilà. Autant de suggestions de lecture que vous pouvez savourer puisqu'on était dans la fièvre d'écrire. Et maintenant, vous, vous pouvez soigner votre fièvre de lire. Et on remercie vous tous et le Festival Laval de nous avoir permis cette très belle rencontre. Merci à vous. Merci à vous. Sorge demande, parce que c'est vrai, pardon, est-ce qu'il y a des questions puisque c'est le moment ou jamais ? Après, ils seront partis. Ah, une question de monsieur. Oui. Est-ce que vous accepteriez d'écrire sans être publié ? En fait, votre question, c'était de savoir si nos invités accepteraient d'écrire sans être publié. Sans être publié, oui, parce que je pense à ce que disait Tournier, une fois où il distinguait les graphomanes des écrivains. Il disait qu'il y avait certains auteurs qui écrivaient parce qu'ils en éprouvaient l'absolue nécessité, le besoin, et qu'à la limite, ils auraient accepté d'écrire sans être publiés. alors ? C'est une question difficile parce que je... Pour moi, écrire, c'est partager. C'est-à-dire que quand j'écris sur qu'est-ce que c'est qu'être trahi par un ami de 20 ans, qu'est-ce que c'est qu'être trahi ? Et qu'est-ce que c'est qu'être un traître ? Quand j'écris ça, même si c'est en Irlande, même si c'est loin d'ici, j'aimerais que ça soit lui, j'aimerais qu'on en débatte, j'aimerais que d'autres trahis viennent me voir, j'aimerais que l'on en parle, mais le livre que j'aurais écrit sans être publié ne serait certainement pas le même, mais il aurait été beaucoup plus difficile à accepter pour moi. Alors, entendons-nous, moi je suis journaliste, donc j'écris, je ne suis pas dans la souffrance de ne pas écrire, mais je sais qu'écrire, pour moi, c'est un moyen de, souvent c'est un moyen de partager une colère, de partager un désarroi, de partager une histoire même, juste une histoire. Et écrire pour ne pas partager, je ne sais pas, ça serait mon cher journal, mais même mon cher journal, j'ai une fille de 13 ans, elle me dit, papa, tu ne lis pas mon journal qui est caché sous mon oreiller, tu vois ? Et donc, je pense que même elle, à un moment donné, elle a en tête, elle a envie que ces mots à elle soient partagés par d'autres lecteurs des mots qu'elle a écrits. Alors, si c'est, après, si la question est, est-ce que économiquement, vous écririez sans vouloir être publié, etc., ça, je ne sais pas, moi je sais que je suis journaliste, et je l'ai dit souvent ici, je m'en excuse, mais pour moi, un journaliste, il n'a pas le droit de dire je, il n'a pas le droit, c'est un truc qui lui est interdit, un journaliste parle, enfin moi, j'ai fait beaucoup de reportages de guerre, le problème du lecteur, ce n'est pas de savoir si j'avais peur, si j'étais blessé, si j'avais mal, mais de savoir ce que je voyais, ce que j'entendais, mais écrire pour moi, pour le roman, c'est me réapproprier le je, même si je m'appelle ici Étienne, ici Georges, etc., je peux enfin dire je, j'ai le droit, je revendique le droit à mes propres larmes, et mes propres larmes ne peuvent couler que dans le roman et non pas dans le journal. Ça marche ? Non, mais c'est miraculeux, ce son fonctionne. Ben ouais, je ne sais pas, moi je pense qu'on écrit des livres que le... De la même façon qu'un enfant est destiné à devenir un adulte si tout se passe bien, un manuscrit est destiné à devenir un livre publié si tout se passe bien. Donc écrire sans être payé, oui, écrire sans être publié, et je suppose que je le ferai quand même, mais il manquerait un maillon de la chaîne. C'est là que ça... Ça se jette à la fin, c'est là que ça doit arriver. Il manquait vous, quoi. Ben ouais. Ben moi, pendant très longtemps, j'ai écrit. C'était mon... Entre mes saisons, c'était mon moment de bonheur et de tranquillité. C'était quand j'arrivais au moment de Noël à foutre le camp, à plus voir personne pour les fêtes. J'arrivais dans la vieille maison du Sud-Ouest et je reprenais mes cahiers et mes écrits et je reprenais toutes mes différentes nouvelles. C'était comme des petits cailloux que je polissais, les pièces du puzzle. Et c'était mon bonheur, c'était mon espace et c'était ma liberté. Alors je me dis en même temps, ça ne sert à rien. Je mets bien le mot écrit, vaine, parce que je me dis en même temps, je suis une écrite très vaine. Mais c'était au moins pour le... C'était mon espace personnel. Et lorsque j'ai eu la chance qu'on me donne d'avoir un contrat, j'ai eu un instant de doute en me disant est-ce que je ne vends pas mon âme odiable et est-ce que je ne vends pas ma liberté ? Alors je pense que... Oui, moi j'écrirais... Avant tout, c'était pour donner de l'ordre aux choses. C'était pour un... C'était un bonheur. C'était mon espace. Et j'avais l'impression que c'est mon unique liberté. Oui, alors écrire... Oui, moi je serais assez d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à présent. En fait, c'est qu'à un moment donné, écrire, c'est aussi pour partager et même... Effectivement, Serge parlait du journal intime. Le journal intime, on dit souvent cher journal intime. Ça veut dire qu'on a quand même quelqu'un à qui on parle. Donc on n'écrit jamais que pour soi. Donc du coup, je trouve que l'édition est une façon de partager. Alors il y a d'autres façons de partager. Il existe des blogs. Il n'y a pas obligatoirement l'édition en tant que matrice unique. Mais je pense que le but d'un texte, il me semble, c'est d'être partagé, qui crée une interaction avec les lecteurs, avec d'autres. Et c'est aussi dans cette confrontation que je trouve que nous aussi, on libère quelque chose en nous. C'est-à-dire que du coup, ça permet d'aller... Alors en même temps, ça crée une... Comment dire ? Une angoisse. Mais en même temps, c'est une angoisse, je pense, libératrice d'autres choses. Ça nous va chercher dans des zones dans lesquelles on n'irait pas obligatoirement et qui nous oblige à sortir de nous-mêmes. Donc je pense que de toute façon, on écrit toujours pour quelqu'un. Mais voilà, donc l'objet de l'édition, je pense quand même que c'est le partage, quelle que soit la forme d'édition d'ailleurs. Merci pour ces questionnements et la bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada